Monsieur Laurent Esquenay-Gox pour le groupe Démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Priska Thévenot, secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et du Service National Universel. Ce week-end, plus de 200 000 bénévoles partout sur le territoire lèveront des fonds pour le Téléthon. Partout, ces engagés d'un jour ou d'une vie se mobiliseront contre les maladies rares. Cette collecte populaire la plus importante au monde est chaque année un immense succès grâce à eux. En cette journée mondiale du bénévolat, je leur exprime ma profonde gratitude et je pense celle de l'ensemble de la représentation nationale si présente. Plus globalement, c'est le travail de tous les bénévoles qu'il faut saluer. Moi-même plusieurs fois président d'association, je sais la portée d'un tel engagement. Si 11 millions de Français sont impliqués dans une association, ce chiffre ne doit pas occulter la crise du bénévolat. Chez moi, dans le Loraguet, les associations rurales sont particulièrement touchées. Mardi dernier, nous avons voté en commission un texte destiné à lutter contre leurs difficultés quotidiennes de ces associations chevilles ouvrières de la cohésion sociale. Cette proposition de loi simplifiera la vie de ces structures et revalorisera l'engagement bénévole. Celle-ci a été enrichie de mesures que j'ai pu porter pour le groupe démocrate en faveur de la formation des bénévoles. Concrètement, les nouveaux retraités pourront mobiliser leur CPF pour acquérir les compétences et les expertises indispensables à nos associations. C'est un enjeu cardinal du nouveau souffle bénévole. Certains parmi les moins diplômés n'osent pas franchir le pas de l'engagement. Ils ont peur de manquer de qualifications, de faire par inadvertance des erreurs ou des choses prohibées. Les compétences manquent, alors agissons. Madame la ministre, en cette journée mondiale du bénévolat, quelles mesures pourrions-nous prendre dans les semaines et les mois à venir pour favoriser l'engagement dans la vie associative ? Comment pouvons-nous mieux accompagner les bénévoles, notamment dans la gestion financière, humaine et administrative des associations ? Soutenez-vous notre ambition de renforcer leur droit à la formation ? Je vous remercie. Merci mon cher collègue. La parole est à madame Priska Thévenot, ministre en charge de la Jeunesse et du Service national universel. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député. Effectivement, permettez-moi à mon tour, en cette journée du 5 décembre, de rendre hommage à l'ensemble des 15 millions de bénévoles qui oeuvrent quotidiennement pour notre pays, dans nos territoires, qui le font en dépit des polémiques qu'on pourrait avoir sur leurs prénoms, leurs religions, leurs origines sociales ou les territoires où ils habitent. Ils oeuvrent pour défendre nos valeurs de fraternité et de solidarité. Et en ce sens, vous avez raison, nous devons continuer à les valoriser, à les accompagner et effectivement à simplifier leur vie au quotidien, notamment au travers de la proposition de loi qui a été portée par l'ensemble des groupes de la majorité et qui a été votée à la quasi-unanimité il y a quelques jours en commission. Cette loi porte des enjeux concrets, celle de valoriser effectivement le mécénat de compétences pour les entreprises de moins de 5000 salariés, mais également de faciliter le recours au congé d'engagement citoyen, mais également de permettre la valorisation sur le compte personnel de formation, les compétences acquises dans le cadre du bénévolat. Mais si cette loi, cette proposition de loi nous a réunis, elle doit nous obliger à aller plus loin. Et c'est notamment ce que nous avons fait ce matin avec ma collègue Amélie Oudea-Castera. Nous avons ouvert un site dédié au VAE de bénévolat pour permettre justement de valoriser les compétences acquises dans le cadre du bénévolat au sein de l'entreprise et au sein des professions. Donc oui, continuons à avancer, continuons à valoriser et ne tombons pas dans les polémiques veines quand il s'agit de défendre les valeurs de notre République. Merci. Merci beaucoup Madame la Ministre.